Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment autoriser VisuGPX à accéder à la position de votre appareil. Il faut savoir en préambule que VisuGPX est une web app et qu'en arrière-plan, c'est le navigateur Chrome qui tourne. Et donc c'est lui qui va autoriser ou pas VisuGPX à accéder à la position du téléphone. Donc je vais lancer VisuGPX et sélectionner une trace pour commencer à la suivre. Donc une fois dans la trace, je clique sur suivre la trace sur le terrain. Je sélectionne un fond de carte et je suis parti. Donc je clique en haut à droite sur localisation. Et Chrome en arrière-plan me demande si je souhaite accorder l'autorisation à VisuGPX d'accéder à la position de l'appareil. Donc je devrais autoriser. Si par exemple je me trompe et que je clique sur bloquer, la permission est alors refusée. Et le système indique qu'on doit se rendre dans les paramètres de votre navigateur pour autoriser VisuGPX à accéder à la position qu'il faut que je fasse. Donc je vais me rendre dans Chrome qui est le navigateur qui tourne en arrière-plan. Je vais lancer VisuGPX. Donc j'appelle VisuGPX. Voilà. Et je vais gérer les autorisations accordées à VisuGPX en cliquant sur le cadenas en haut à gauche de l'URL. Et effectivement, vous voyez que dans les autorisations, la position est refusée. Donc je clique dessus et je peux soit directement autoriser la position. Dans ce cas, si je retourne sur l'application VisuGPX, vous voyez que cette fois-ci, ma position est accordée. Je peux aussi, dans les autorisations, réinitialiser toutes les autorisations. Cette fois-ci, si je retourne dans VisuGPX et je demande la localisation, il va me demander une nouvelle fois d'autoriser ce que je fais pour accéder à ma localisation. Si je tue toutes les applications et que je les relance sur ma trace, toujours, suivre la trace sur le terrain, vous voyez que maintenant, l'autorisation est accordée et Chrome ne me le demandera pas une nouvelle fois. Bonne trace. Merci pour votre attention.